Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre webinaire consacré à la structuration de la transmission d'une entreprise familiale. Mon nom est Frédéric Bouchard, je suis responsable de l'accompagnement des actionnaires d'entreprises familiales chez DeGrove Peterkam pour Bruxelles et La Wallonie. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Tout simplement parce que l'expérience nous montre qu'il n'est pas toujours traité comme il le devrait. L'entrepreneur croule sous une masse d'informations. Cet enjeu pourtant crucial, comment anticiper cette transmission et s'assurer qu'elle se passe dans les meilleures conditions est souvent négligé. Pourquoi ? Sans doute car au sein d'une entreprise familiale, cette question est souvent émotionnelle et donc délicate à gérer. La tendance est alors de la reporter à plus tard. Pourtant, il existe différentes techniques juridiques et fiscales que nos experts du jour, Christelle Wills et Adrien Biquet, vont vous présenter pour aborder et résoudre cette transmission patrimoniale avec efficacité et sérénité. Alors, efficacité et sérénité, deux missions que nous apportons à nos clients. Nous vous remercions pour votre intérêt. Encore un petit mot avant de donner la parole à Adrien et Christelle. Je voudrais vous informer sur le fait que vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez via votre onglet Q&A que vous trouverez en bas à droite de votre écran. Ces questions ne seront visibles que par les modérateurs et les orateurs. Nous les poserons en fin d'exposé si le temps le permet. Je vous souhaite un excellent webinaire et je passe la parole à Christelle. Merci Frédéric. Donc, comme l'a cité Frédéric, la question qui va nous préoccuper aujourd'hui et comment structurer la transmission de votre entreprise familiale. Après une brève introduction, nous aborderons les deux grands modes de transmission de l'entreprise familiale, à savoir la transmission à titre gratuit via une action et la transmission à titre onéreux via une session d'action. Et enfin, nous toucherons un petit mot sur la possibilité d'entourer cette transmission par une charte familiale avant de conclure. Alors, d'abord quelques chiffres, quelques chiffres qui nous montrent que le tissu économique belge est en réalité composé d'un très grand nombre d'entreprises familiales. Entreprises familiales qui ne sont pas nécessairement des PME, mais qui comportent un grand nombre de grandes entreprises, grandes entreprises qui emploient plus de 200 employés. Et parmi ces entreprises familiales, eh bien on constate que, dans les cinq ans, certaines vont devoir se poser la question d'un changement de direction et ou d'un changement de propriétaire. Alors que, visiblement, 44 % de ces entreprises ne sauraient pas quelles sont les conséquences de cette transmission si on ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Vous le savez peut-être, en termes de droit civil, c'est la dévolution légale qui s'applique, ce qui signifie que ce sont les héritiers qui vont, les héritiers légaux, donc qui vont devenir propriétaires de l'entreprise, alors que ces héritiers n'ont peut-être pas les qualités, les capacités pour reprendre cette entreprise ou ils n'ont peut-être même pas l'envie de reprendre cette entreprise. Et en termes de droit de succession, vous savez sans doute qu'en région wallonne et en région bruxelloise, on a des taux qui varient entre 3 et 30 %, et en région flamande, entre 3 et 27 %. Les taux marginaux sont assez élevés. Il est possible, et c'est ça qui va retenir notre attention aujourd'hui, d'appliquer, en cas de décès, un régime de faveur qui va permettre de réduire les droits en région bruxelloise et en région flamande à 3 %, si on parle d'une transmission en ligne directe, et à 7 %, si on vise une transmission à l'égard de toute autre personne, réduire ces droits dans ces deux régions et, je dirais, les anéantir en région wallonne, puisque à ce moment-là, on parle d'un droit de 0 %. Alors, ce régime de faveur faveur nécessite la réunion des conditions, de certaines conditions, que nous allons voir plus amplement par la suite au moment du décès, mais ce régime de faveur nécessite également le respect de certaines conditions pendant une certaine période qui varie entre les régions, ce qui signifie que ces conditions, si on ne fait rien, devront être respectées par ces fameux héritiers légaux qui n'ont peut-être pas les capacités ou l'envie de rester à la tête de l'entreprise. Raison pour laquelle, en pratique, on va souvent préférer procéder par voie de donation. Et à cet effet, je laisse la parole à Adrien, qui vous expliquera plus amplement ce qu'il en veut. Merci Christelle. Bonjour à tous. Alors, effectivement, la donation, elle peut intervenir par acte notarié. Ce sera le plus souvent le cas pour des donations d'actions d'entreprises familiales. Et on sait que, en fait, jusque fin décembre 2020, on avait une technique assez simple pour transmettre par donation, puisqu'on avait la possibilité d'aller passer la donation sans conditions particulières aux Pays-Bas et ne pas devoir soumettre cette donation à la formalité de l'enregistrement, qui impliquait le paiement de droits de donation, dont vous voyez les tarifs à l'écran. 3,3% en ligne directe en région Wallonne, 5,5% dans les autres hypothèses, 3 ou 7% en région bruxelloise et en Flandre. Alors, cette possibilité de faire une donation notariée sans payer les droits de donation. Elle s'est refermée le 15 décembre 2020. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rappelé que, finalement, dans nos différentes législations régionales, on disposait d'un régime de faveur pour la transmission des actions de l'entreprise familiale, régime de faveur qui réduisait le droit de donation à 0% en région Wallonne, donc même tarif qu'en cas de succession. Par contre, à Bruxelles et en Flandre, on bénéficie d'une exonération pure et simple des droits de donation. Alors, ce régime de faveur, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, il est soumis au respect de certaines conditions au moment de la donation et également au moment du décès. Alors, ces conditions vont être les mêmes qu'en cas de décès, mais comme l'a rappelé Christelle, l'avantage de la donation est que, finalement, le dirigeant d'entreprise va pouvoir piloter la transmission de la société et s'assurer peut-être plus facilement du maintien et du respect de ces différentes conditions. Quelles sont-elles ces conditions ? Eh bien, comme on l'a déjà évoqué, nous avons trois régimes fiscaux spécifiques, un pour chaque région. Et pour savoir, finalement, quel régime appliquer à ma donation, il ne faut non pas se référer au lieu où se trouve la société, mais par contre au lieu de résidence du donateur. Donc, à titre d'exemple, supposer que je vis à Liège, mais ma société se situe à Bruxelles. Si je veux faire donation des actions de ma société à Bruxelles, eh bien, je devrais soumettre cette donation-là aux conditions et aux tarifs wallons. De manière similaire, dans les trois régions, il y a donc ces conditions d'obtention au moment de la donation et ensuite les conditions de maintien qui suivent la donation. S'agissant du régime wallon, les conditions d'obtention pour qualifier d'entreprise familiale et bénéficier de ce tarif 0% sont les suivantes. D'abord, il faut que le siège de l'entreprise familiale se trouve dans l'espace économique européen. Ça veut dire que je n'ai pas l'obligation d'avoir ma société en Belgique. Elle peut se trouver dans un des États de cet espace économique européen. Ensuite, la société doit exercer une activité qui est une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou qui peut également être une profession libérale. Exemple, je peux faire donation des actions de ma société de médecin à mes enfants. Par contre, les sociétés patrimoniales ou immobilières ne sont pas qualifiantes pour ce régime de faveur. Ensuite, il y a en région wallonne une condition d'activité et d'exercice finalement d'emploi de certains travailleurs salariés. Donc, soit l'entreprise emploie des travailleurs, soit elle n'a pas de travailleurs, mais c'est le donateur ou le donateur, son conjoint et ses parents de sa famille proche au premier degré qui exercent l'activité de l'entreprise à titre d'indépendant. Et ils sont affiliés à une caisse sociale pour indépendants à ce niveau. Ensuite, il faut que le donateur ait un certain nombre d'actions dont il veut faire la donation. Et ces actions doivent représenter en région wallonne au minimum 10% des droits de vote à l'Assemblée générale au moment de la donation. Alors ici, il y a une règle un petit peu particulière puisqu'on va regarder si le donateur a entre 10 et 49% des droits de vote à l'Assemblée générale, la composition de l'actionnariat. C'est-à-dire que si la société a été constituée avec des membres de la famille et qu'ensemble, les membres de la famille, en ce compris les donateurs, détiennent 50% des droits de vote à l'Assemblée générale, la donation de 10% peut avoir lieu. Si le donateur est par contre associé avec des tiers, des amis, il faudra, pour qualifier au régime de faveur, que le donateur conclue avec ses coactionnaires un pacte successoral qui aura une durée de 5 ans. Et dans ce pacte, les actionnaires qui représentent ensemble au minimum 50% des droits de vote à l'Assemblée générale, ils vont s'engager à respecter les conditions de maintien que j'évoquerai tout à l'heure durant cette période de 5 ans. Enfin, si le donateur a plus de 50% des droits de vote, eh bien il peut librement faire la donation. Donc on retient au minimum 10%. Si on est entre 10 et 49%, on va regarder la qualité de l'actionnariat, est-ce qu'il est familial ou pas, et en fonction, on fera un pacte d'actionnaire. Enfin, si on a plus de 50% des droits de vote, on peut librement procéder à la donation. Qu'est-ce que ça veut dire 50% des droits de vote au sein de la famille ? Voici un petit exemple où nous avons une famille avec un père qui est le futur donateur, son épouse et les deux enfants. Monsieur détient 38% des actions des droits de vote en pleine propriété dans la société opérationnelle, tandis que madame et les enfants détiennent ensemble 20% des actions de manière démembrée. C'est-à-dire que madame a l'usufruit, les enfants ont chacun la nue propriété correspondante. Quand on fait la somme de toutes ces différentes participations, on constate que la famille dispose de 58% des droits de vote à l'Assemblée générale et que dès lors, la condition de participation satisfait, il ne faut pas conclure de pacte successoral. Qu'est-ce qu'il en est des holdings ? Parce qu'on n'a pas toujours une simple participation dans une société opérationnelle. Ici, le régime wallon est assez large dans son acceptation du holding, mais il requiert une analyse méthodique. Donc, l'article 140 du Code des droits d'enregistrement wallon nous précise que peuvent qualifier pour ce régime de faveur les titres d'une société qui exerce elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité qualifiante que j'ai exprimée tout à l'heure. Et cette activité doit être exercée à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales. Et cette analyse consolidée doit se faire non seulement pour l'exercice comptable qui a lieu au cours de la donation, mais également pour les deux exercices comptables qui précèdent la donation. Alors, il y a deux informations importantes à savoir à ce niveau-là. Quand on parle de filiales, ça va être une filiale au sens du Code des sociétés et des associations. Pour faire simple, pour être qualifié de filiales, il faut notamment avoir 50% des actions de la société fille que la holding détient. Ensuite, on va regarder donc sur base consolidée la nature des produits qui sont réalisés par chacune des entités du groupe et ces produits doivent avoir été réalisés à l'égard de tiers. Autrement dit, des prestations entre différentes sociétés ne sont pas qualifiantes pour la consolidation. Je donne un exemple. Voici un groupe avec une société holding qui détient trois participations dans des sociétés filles. La première société, la société numéro 1, on détient un lien de participation vu qu'on a 40% des actions en pleine propriété. Ce n'est donc pas une filiale au sens du Code des sociétés et des associations. La deuxième société, elle est détenue à 60% par la holding. C'est une société opérationnelle. La troisième société est une société patrimoniale détenue à 60% par la holding. Donc, au travers de ce groupe, on voit qu'il y a dans la notion de holding que l'on analyse, deux sociétés filiales. La société numéro 2, la société patrimoniale. Et une société avec un lien de participation. Donc, on a tout d'abord identifié notre groupe. Qu'en est-il de l'analyse consolidée des produits générés par les différentes entités du groupe ? On voit que la holding, son chiffre d'affaires est essentiellement constitué de dividendes. Il y a 600 000 euros de dividendes qui proviennent des sociétés, deux et la société patrimoniale. Et donc, ces dividendes-là, puisque ce sont des dividendes intra-groupes, on va laisser de côté pour la consolidation. Par contre, le dividende qui provient de la société opérationnelle A, lui, va être qualifiant. C'est considéré comme un dividende à l'égard de tiers. S'agissant des produits des différentes sociétés filles du groupe, pour la société 1, puisqu'elle n'est pas une filiale au sens du code des sociétés, on n'en tient pas compte. En revanche, société opérationnelle 2, elle réalise des prestations, des ventes de biens, des prestations de services pour 800 000 euros. Ce chiffre d'affaires, on le prend en compte. De même, société patrimoniale, c'est une filiale. Elle réalise un chiffre d'affaires de 300 000 euros provenant de loyers pour des locations à des sociétés tierces et pas des sociétés intra-groupes. Donc, on va prendre ce chiffre d'affaires en compte. Sur base consolidée, on a donc un produit total pour le groupe de 100 000 euros de dividendes, plus 800 000 euros des ventes de la société 2 et 300 000 euros de loyers. On a donc un chiffre consolidé de 1 200 000 euros. On va devoir analyser dans ce 1 200 000 euros, quelle est la part du produit qui provient de l'activité qualifiante. En l'espèce, ce seront les 800 000 euros de la société opérationnelle 2 qui fait des ventes, qui est une activité commerciale. Tandis que le revenu de l'activité patrimoniale et les dividendes ne sont pas qualifiants. On l'a vu dans les conditions tout à l'heure. De sorte que lorsqu'on fait la balance, on a 800 000 euros de produits qualifiants, 400 000 euros non qualifiants. La condition d'activité économique réelle pour le groupe est satisfaite, puisque à titre principal, les 800 000 euros sont là. À titre principal, on a bien une activité économique. Cela signifie que pour la donation des actions de la société holding, on va pouvoir bénéficier de manière intégrale du régime de faveur et de la taxation à 0%. Vous noterez donc qu'en présence d'un holding, on peut permettre la transmission d'une société patrimoniale à un tarif 0%. Cela n'aurait pas été le cas si on avait détenu la société patrimoniale en direct, puisque à ce moment-là, la société ne qualifiait pas pour bénéficier du régime. Cela, c'était pour les conditions à satisfaire au moment de la donation. Une fois la donation réalisée, il y a une période de 5 ans qui s'ouvre. Au cours de cette période, la société qui a fait l'objet de la donation doit maintenir une activité. Pas nécessairement l'activité qui préexistait à la donation, mais il faut une activité qualifiante. Ensuite, le siège de direction de la société ne peut pas être déplacé en dehors de l'espace économique. S'il y avait des travailleurs salariés au moment de la donation, il faut maintenir ce ratio de travailleurs à concurrence de 75%. Et enfin, il ne faut pas vider la société de sa substance par l'objet d'une réduction de capital ou des fonds propres. Qu'est-ce qui se passe si on respecte ces conditions au terme du délai de 5 ans ? Et durant tout le délai, il y a un contrôle périodique. Lorsque les conditions sont respectées, le régime fiscal droit de donation à 0% est acquis définitivement. L'acte de donation n'aura subi que le droit fixe général de 50 euros, et ce, quelle que soit la valeur des actions données. En revanche, si à un moment on constate que les conditions de la donation ne sont plus respectées, alors immédiatement, le droit de donation, 3,3% ou 5,5%, devient applicable et il est dû. Donc, on retient que ce délai est de 5 ans, et au cours de ce délai de 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est pour ça que, finalement, les conditions à respecter sont assez lourdes. Maintenant, je vais laisser la parole à Christelle, qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne le régime à Bruxelles ou en Flandre. Oui, merci Adrien. Donc, il faut savoir que dans les deux autres régions, donc à Bruxelles ou en Flandre, les textes applicables, en tout cas les textes légaux applicables, sont relativement similaires. Il y a, en revanche, des disparités dans l'interprétation qui en est faite. Et ici, je vais surtout me focusser sur le régime bruxellois, qui est donc similaire au régime flamand, mais qui se distingue bien du régime applicable en région Allen, à trois niveaux, tant au niveau de la condition de participation, de la condition d'activité économique réelle, et au niveau de la condition de maintien. Qu'en est-il de la condition de participation ? Eh bien, ici, le donateur et les membres de sa famille vont devoir, pour pouvoir appliquer le régime de faveur, détenir en pleine propriété les actions dans l'entreprise familiale, qui représentent un minimum de 50 % des droits de vote. Ou il peut détenir avec les membres de sa famille un minimum de 30 % des actions représentant… Non, excusez-moi, des actions qui représentent au minimum 30 % des droits de vote, pour autant qu'ils détiennent avec une autre famille au moins 70 % des actions représentant 70 % des droits de vote, ou avec deux autres familles, des actions qui représentent au moins 90 % des droits de vote. Alors, petit point d'attention, il faut savoir qu'une détention qui aurait lieu indirectement via une société holding, une société de management n'est pas prise en compte, et ici, le régime ne s'applique pas au compte courant qui serait détenu à l'égard de l'entreprise familiale. Donc, exemple similaire à celui qu'Adrien vous a exposé, pour bien illustrer ce qu'on entend par « pleine propriété » au sein de la famille. Eh bien, si maman détient 20 % des actions en eut du fruit, et les enfants chacun 10 % en eut propriété, alors que papa détient lui 38 % en pleine propriété, eh bien, on est bon. On dépasse le seuil de 50 % en pleine propriété, et on peut appliquer le régime de faveur. Alors, qu'en est-il de la condition d'activité économique réelle ? Eh bien, la société doit, à l'instar de ce qui se passe en région Wallonne, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou une profession libérale, et les holdings purs, ainsi que les sociétés immobilières passives, sont exclues. Ici, on parle bien de « holding pur », ce qui signifie que si on est face à une « holding mixte », pardon, qui facturerait, par exemple, des prestations de management, qui a un chiffre d'affaires, eh bien, elle qualifie, elle, pour le régime de faveur. Il y a encore une autre possibilité de faire qualifier une « holding » au régime de faveur, c'est lorsque celle-ci détient au moins 30 % des actions dans une société qui exerce une activité qualifiante. À ce moment-là, on va calculer, ou en tout cas, on va appliquer le régime de faveur par transparence sur les 30 % détenus dans la société opérationnelle, la société qui exerce l'activité qualifiante, et le reste des actions données sera soumise au régime ordinaire. Alors, conditions de réalité économique, l'activité doit être exercée au sein d'un État membre de l'espace économique européen. Et ici, le texte va prévoir une présomption d'absence d'activité économique réelle sur base de deux postes des comptes annuels. Ces deux postes, c'est celui relatif aux rémunérations, charges sociales et pensions, donc le poste 62, et le poste relatif aux terrains et constructions, poste 22, des comptes annuels. Donc, si les rémunérations, charges sociales et pensions, sont inférieures à 1,50 % du total de l'actif, et si, en revanche, les terrains et constructions sont supérieurs, eux, à 50 % du total de l'actif, eh bien, on va se retrouver face à une société qui est présumée ne pas exercer une activité économique réelle, sachant que ces critères sont examinés sur les trois exercices précédents, la donation. Cependant, le contribuable a la possibilité d'apporter la preuve contraire et d'apporter la preuve que, in concreto, malgré ces indices, eh bien, la société est bien active, elle exerce une activité qualifiante. Alors, ici, un petit exemple chiffré pour un peu illustrer comment procéder. On a un total de l'actif de 780 000 euros, des rémunérations de 250 000 euros et des terrains et constructions de 42 000 euros. Eh bien, donc, on voit bien que si on fait le rapport entre les 250 000 euros et les 780 000 euros, eh bien, on excède de loin le seuil de 1,50 %, puisqu'on arrive à du 32,05 %. De même, si on fait le rapport entre les terrains et constructions et le total de l'actif, eh bien, on est bien au-dessus du seuil de 50 %, ce qui signifie que la société exerce une activité économique réelle. La condition de maintien en région russédoise et région flamande, eh bien, les conditions vont devoir être respectées ici dans un délai non pas de 5 ans, mais de 3 ans suivant la donation. 3 ans pendant lesquels l'activité exercée par le donateur ou le défunt va devoir être poursuivie. Donc, c'est bien cette activité-là et pas une autre, sachant que les cas de force majeure peuvent être acceptés. Et de nouveau, ici, il ne faut pas vider la société de sa substance et donc pas de réduction de capital si on parle de l'UNESA ou on ne reprend pas les apports effectués s'il s'agit d'une SRL. Et enfin, logique, l'activité exercée par la société doit être revenue au sein de l'espace économique européen. Voilà, je laisse Adrien poursuivre. On a parlé beaucoup de fiscalité. C'est très important. On a toutes ces conditions à satisfaire. Mais il ne faut pas oublier que dans la transmission, on va se défaire de ces actions. Mais parfois, on n'accepte pas de se défaire entièrement de ces actions et de sortir du jour au lendemain de la société. Et donc, ce qui est important, c'est de se rappeler que dans la donation, on peut la sortir de toute une série de conditions et charges peut-être plus traditionnelles, mais qui vont permettre de garder un certain contrôle, voire des revenus de la société. Je pense en particulier à la donation avec réserve du fruit, mais dans le cadre de la réflexion autour de la transmission de l'entreprise familiale, on peut également envisager préalablement à la donation de modifier les statuts de la société pour créer par exemple des actions avec droit de vote, sans droit de vote, des actions qui distribuent des revenus ou qui n'en distribuent pas. On peut également envisager des mécanismes de contrôle et avoir recours par exemple à une société simple ou une fondation privée de droit beige. Tout cela nécessite une réflexion et on va voir dans quelques instants un exemple d'application d'une société simple avec Christelle. Un dernier point, la donation implique finalement de se défaire de son patrimoine, de s'appauvrir quelque part. On pourrait réfléchir comme alternative à la donation à consentir une cession à titre onéreux des actions de la société. Alors, ça peut paraître surprenant dans un contexte intrafamilial, mais néanmoins, imaginez que j'ai par exemple trois enfants et seul un de mes enfants est intéressé par la reprise des actions de la société. Mon patrimoine n'est pas suffisant pour compenser quelque part et maintenir l'égalité entre mes trois enfants. Donc, plutôt que de lui consentir une donation, je pourrais réaliser une vente de mes actions ou partie de mes actions, donner une autre partie de manière à rétablir l'égalité entre mes enfants. Autre intérêt de la cession d'action plutôt que la donation, c'est qu'on va pouvoir éviter toute une série de discussions au moment du décès concernant le rapport des donations et la valorisation de celles-ci, ainsi que l'éventuelle réduction des donations qui excèderaient la quotité disponible du patrimoine du défunt. Autre élément qui pourrait amener à privilégier une cession d'action plutôt qu'une donation, c'est un élément fiscal puisque lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre bien particulier, la vente d'actions qui génère une plus-value dans le chef de l'entrepreneur cédant, cette plus-value peut être défiscalisée si certaines conditions sont bien remplies. Et je propose de donner la parole à Christelle pour nous expliquer quelques exemples à ce sujet. Oui, merci Adrien. Alors, juste une petite remarque préalable avant d'aller plus loin dans ces différentes opérations de cession d'action. Il faut savoir qu'ici, on a essayé de simplifier à des fins didactiques les différents exemples, mais de manière générale, il s'agit d'opérations complexes qui comportent, comme on va le voir, des risques fiscaux. Et un réflexe très, très important en la matière, c'est d'aller voir son conseil spécialisé sur le sujet avant d'agir. Mais de manière schématique, comment ça se passe ? Comment va-t-on procéder en pratique ? Les enfants vont constituer, vont acquérir les actions via ce qu'on appelle une holding d'acquisition qui va leur permettre de mettre une petite mise de départ, qui va leur permettre également de limiter les risques liés à l'activité qu'ils vont exercer. Et enfin, troisième fonction, cette holding d'acquisition, on va le voir, je vais y revenir, ça va permettre un financement de l'acquisition des actions par des revenus bruts. En effet, on le voit, donc papa et maman vont céder les actions à cette holding d'acquisition qu'on peut en pratique appeler NewCo. NewCo va, elle, contracter un crédit auprès d'une institution financière pour financer l'acquisition des actions. Et elle peut également, en partie, financer cette acquisition par ce qu'on appelle un crédit vendeur, vendor loan en anglais, qui va porter intérêt au taux de marché. Alors d'abord, quelle est la fiscalité applicable à la plus-value qui sera réalisée sur les actions à l'occasion de la session ? Vous savez qu'en Belgique, à l'heure actuelle en tout cas, les plus-values sur actions ne sont pas imposables pour autant que l'opération entre dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Alors qu'est-ce que la gestion normale du patrimoine privé ? Il s'agit d'une notion de fait qui est appréciée au cas par cas sur base de toute une série de critères qui ont été développés au travers du temps par l'administration, par la jurisprudence et par le SDA. Alors la jurisprudence est très diverse sur le sujet, raison pour laquelle on conseille souvent, selon les montants en jeu, de passer devant le SDA qui va vous rendre ce qu'on appelle un ruling qui va vous accorder la sécurité juridique. C'est la raison pour laquelle, ici, on a décidé de relever tous les critères qui peuvent être retenus par le SDA pour octroyer une décision favorable. Petite précision, il s'agit des critères qu'on a relevés sur base des décisions récentes, mais il faut savoir que selon des bruits de couloirs, le SDA pourrait, dans un temps rapproché, changer sa position. Donc, raison de plus pour aller voir votre conseil spécialisé avant de procéder à l'opération. Mais du coup, quels sont les critères qui peuvent être retenus par le SDA ? Eh bien, il va d'abord vérifier si on est face à une session à un tiers, ce qui est le cas si on cède à une NUCO qui est détenue uniquement par les enfants. Pourquoi ? Eh bien, ça, on va voir, je reviendrai, mais c'est pour ne pas tomber dans la problématique que vous connaissez peut-être, mais qu'on appelle, je dirais, dans le langage des praticiens, la problématique de la plus-value interne. Le SDA va également regarder la période de détention dans le chef des parents pour voir s'il n'y a pas de spéculation. Il va regarder la complexité de la structure. Si la structure est trop complexe, il n'aime pas. Il va regarder la présence de liquidités excédentaires aussi dans l'opérationnel. Précédemment, il exigeait d'ailleurs que ces liquidités excédentaires soient distribuées avant de réaliser l'opération. Aujourd'hui, parfois, il peut refuser l'opération uniquement en raison de la présence de liquidités excédentaires. Alors, ce qu'il aime bien, c'est les raisons qui entourent une session d'action. Et évidemment, quand il y a une session d'action, se justifie par une reprise qui se justifie dans le cadre d'une planification patrimoniale pour permettre une reprise par les enfants, ça le exige. Ce qu'il a à moi, en revanche, c'est une éventuelle donation du crédit vendeur. Ça se faisait beaucoup par le passé. Aujourd'hui, si on veut présenter un dossier propre pour SDA, c'est plutôt déconseillé. Alors, je vous en parlais il y a quelques minutes. Le financement de cette acquisition, Newco a contracté un crédit auprès d'une institution financière et a également bénéficié d'un crédit vendeur octroyé par les parents vendeurs. Comment cela va être financé ? On va faire remonter le résultat opérationnel de la société opérationnelle. On peut procéder de deux façons, même si, en pratique, une va être préférée par rapport à l'autre. Donc, le résultat opérationnel va remonter sous forme de dividendes qui va bénéficier du régime RDT qui, comme vous le savez, je suppose, permet une déduction à 100 % des dividendes qui remontent vers Newco. Donc, intra-groupe, on n'a pas de frottement fiscal. On peut faire remonter ce résultat opérationnel également par des indemnités pour prestations. Mais là, il faut être vraiment très, très prudent et très attentif parce que la déductibilité de cette facturation dans le chef de l'opérationnel est depuis plusieurs années contestée par l'administration si la facturation ne correspond pas à des prestations réelles. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, en tout cas, est de faire remonter le résultat opérationnel de manière neutre fiscalement pour financer l'acquisition par les enfants, sachant évidemment que ce qui remonterait via le crédit vendeur n'est pas taxable puisqu'il s'agit d'un remboursement de capital. Il y a juste le petit intérêt au taux de marché qui, lui, est bien soumis au précompte mobilier. Alors, cette opération peut connaître des variantes et souvent, les parents ont l'envie d'accompagner les enfants dans la reprise de l'entreprise familiale et donc vont souhaiter prendre des parts dans la holding d'acquisition. Et là, il faudra être attentif parce que les parents, en pratique, ne conservent pas le contrôle. Pourquoi ? C'est parce que ça, c'est vraiment un des points que le SDA n'aime pas ou en tout cas, si les parents souhaitent garder le contrôle, il faudra véritablement le justifier par des raisons concrètes. C'est justement pour ces raisons de plus-value interne parce qu'on le voit dès le moment où le résultat opérationnel remonte sous forme de RDT vers NewCo et que finalement, sous forme de remboursement de créances vers les parents, on n'a aucun frottement fiscal alors que si les parents s'étaient distribués directement le résultat opérationnel, il y aurait eu un frottement fiscal de l'ordre de 30 %. Et c'est en raison de ces raisons fiscales que le SDA va ici être vraiment très attentif à vérifier que le seul but de l'opération n'est justement pas fiscal mais qu'il y a un but économique, financier et qui est d'encadrer les enfants dans la reprise de la société. Et c'est vrai que si le SDA n'aime pas ou en général refuse d'accorder des décisions positives quand le cédant conserve un contrôle dans la ligne d'acquisition, eh bien, on a pu relever l'existence d'un ruling assez intéressant. Assez intéressant pourquoi ? Parce qu'en pratique, il permet d'illustrer quelque part nos propos jusqu'ici et il a permis quand même une structuration patrimoniale assez intéressante dans une situation où papa et maman détenaient une opérationnelle soit directement, soit via une ligne qu'ils avaient précédemment constituée. Et qu'est-ce que papa et maman ont décidé de faire ? Eh bien, ils ont décidé d'apporter les actions de la holding à une société simple dont ils ont donné la nue propriété des parts aux enfants. Et donc, ils ont gardé l'usufruit, en quelque sorte, ils ont gardé de ce fait un contrôle et par la suite, ils ont cédé les actions qu'ils détenaient directement par l'opérationnel à la holding d'acquisition contre paiement d'un prix qui a été transformé en rente viagère faisant ainsi garantissant en quelque sorte leur pension. Et qu'est-ce que le SDA a décidé ? Il a dit OK, il a donné une décision favorable estimant effectivement que l'opération n'était pas complexe, qu'il y avait un long laps de temps en termes de détention des actions dans le chef des parents. Alors, point à l'attention également, l'espèce, les actions ont été valorisées par un réviseur indépendant. Donc, ça, c'est un élément qui est à conseiller et le SDA a reconnu que l'opération était dirigée par la volonté d'assister, d'entourer les enfants dans la reprise de l'activité et n'était pas motivé uniquement par des buts fiscaux. Alors, autre variante possible, mais qui nécessite encore vraiment une très, très grande prudence, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où l'opérationnel finalement, par exemple, exerce deux activités différentes et imaginons qu'un enfant soit intéressé par une activité et l'autre enfant est intéressé par l'autre, on peut réfléchir à opérer une scission avant éventuellement de transmettre les actions. Prudence, pourquoi ? Parce que l'opération nécessite de faire attention à toute une série d'éléments et ça au niveau tant du droit des sociétés qu'au niveau fiscal, sachant que le SDA ne mène pas les sessions d'action qui suivent une restructuration, mais qu'il a quand même pu, à certaines occasions, rendre des rulings positifs. Alors, voilà pour les aspects, je dirais, strictement juridiques et fiscaux. Il faut savoir que dans le cadre d'une transmission d'entreprise, il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte et qui ont tout à fait leur importance. C'est pour cette raison que je vais laisser la parole à Adrien pour vous parler de la charte familiale. Merci, Christelle. Et c'est vrai que, finalement, peut-être l'élément le plus important de la transmission, il ne va pas être ni juridique ni fiscal, il pourrait être émotionnel. Parce qu'une transmission implique qu'on va passer le flambeau à la génération suivante et ce qui va peut-être bousculer un petit peu les équilibres familiaux dans la mesure où, petit à petit, les enfants vont être amenés à travailler peut-être avec les parents si on reste actif dans l'entreprise. Il va y avoir de nouvelles idées peut-être qui vont émaner des enfants et le traditionnel conflit de génération pourrait s'inviter à la table de cette famille qui opère une transmission familiale. Et donc, on pense qu'il est important au moment de réfléchir à la transmission, de réfléchir à toutes ces valeurs qui gravitent tant autour de la famille mais également de l'entreprise et du patrimoine familial qui répondent chaque cercle finalement à le patrimoine de la famille de l'entreprise répond à des objectifs des attentes un petit peu différents. Et la transmission est peut-être l'occasion de faire cette réflexion et de dire mais finalement quelles sont les valeurs de la famille, comment souhaite-t-on travailler à l'avenir et organiser ce patrimoine que l'on va continuer à faire fructifier dans le temps. Toutes ces réflexions-là peuvent faire l'objet de ce que l'on appelle une charte familiale dans laquelle on va reprendre cette vision familiale et cette charte elle peut venir gouverner finalement tous ces actes juridiques dont on vient de parler dans les minutes qui précèdent que ce soit la donation, la convention d'actionnaire ou les impacts d'un mariage ou d'un décès pour chacun. Cette charte familiale elle aura un but c'est de tracer le chemin que la famille veut poursuivre durant les années à venir et donc l'objectif c'est de se dire continuons à travailler ensemble réussissons cette transmission familiale et finalement continuons à bien vivre comme on l'a fait au cours des dernières années. Cette charte elle peut donc avoir un intérêt très important pour garder les équilibres et les valeurs de la famille. Alors en conclusion qu'est-ce que l'on peut se dire ? Finalement je pense qu'il y a trois questions que l'on peut se poser. Tout d'abord que se passerait-il si demain je venais à décéder ? à qui reviendront les actions de ma société ? En fonction de la réponse à cette première question on peut se dire tiens je suis satisfait les actions vont revenir à mes enfants et c'est très bien ou au contraire cela ne satisfait pas qu'est-ce qui serait souhaitable de faire ? On répond à cette question et une fois qu'on a la réponse à cet objectif comment est-ce que je vois mon entreprise dans les années futures ? Et bien la troisième question c'est pour arriver à réaliser cet objectif mais finalement quelles actions entreprendre ? Et je pense que la première chose à faire c'est d'aller voir ses différents conseillers son comptable son expert fiscal son banquier qui je pense est souvent un élément important dans la relation et dans les réflexions patrimoniales et je dirais que nous ici en tant qu'Estéle Planeur on est également là pour avoir cet oeil complémentaire pour vous aider et vous guider dans la transmission de l'entreprise familiale. Merci. Adrien Merci Christelle pour cet exposé particulièrement clair alors peut-être une première question je suis patron d'entreprise j'ai donné mes actions à mes enfants et mes enfants ne respectent pas ce délai de 5 ans et revendent ces actions en déant le délai de 5 ans qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et bien la vente en soi ne va pas faire perdre le bénéfice du taux de 0% puisqu'on est apparemment en région Ollem par contre ce qui est important c'est que les nouveaux acquéreurs de la société s'engagent eux-mêmes à respecter les conditions au sein de la société et donc il y a un risque à prendre et peut-être à mesurer dans le cadre de la cession de l'entreprise c'est de se dire que si les nouveaux acquéreurs ne respectent pas les conditions au terme du délai de 5 ans il faut savoir que les donataires qui ont cédé les actions seront redevables de droits de donation et donc il est fortement conseillé soit on attend le délai de 5 ans soit on négocie dans le cadre de la vente une espèce peut-être de pénalité dans l'hypothèse où les conditions ne seraient pas respectées ce qui pourrait éventuellement coûter quelque chose ce qui pourrait coûter alors ça peut coûter dans l'hypothèse une donation il y a eu une décision de jurisprudence en matière de succession où là le juge a bien dit non non la vente ne s'oppose pas au bénéfice du tarif réduit mais par contre les nouveaux acquéreurs doivent s'engager à respecter les conditions Merci Christelle tu avais parlé tout à l'heure d'experts dans l'exposé en soulignant qu'il était important d'aller voir son conseiller par qui faut-il commencer ? Alors voilà d'abord je crois qu'il y a une première réflexion qui peut être entamée à l'esté de planning pour un peu réfléchir réfléchir aux souhaits pour pouvoir orienter au mieux le donateur enfin l'entrepreneur en fonction en fonction de tes souhaits et alors la banque l'esté de planning travaille avec avec toute une série d'experts que ce soit avocats réviseurs d'entreprise experts comptables comptables fiscalistes sachant que pour effectivement réaliser les opérations de sessions d'action et en particulier de sessions d'entreprise ben oui il faut s'entourer d'un avocat Voilà ceci conclut ce webinaire n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions nous serons très heureux d'y répondre nous vous souhaitons une excellente après-midi à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?